Quand ils sont tout neufs, qu'ils sortent de l'oeuf, du cocon, tous les jeunes blancs... T'as appelé un médecin ? Oui, Sorbier, c'est un spécialiste, il est formidable, parait-il. Tu as décommandé ton dîner ? Alors, comment s'est passée ta journée ? Pas trop mal. Tu as décommandé ton dîner ? Ben non, pourquoi ? Comment pourquoi ? Tu t'es regardée ? Oh, mais Sorbier va me remettre sur pied, t'inquiète pas ! D'ailleurs, tout ce qu'il fout, il devait être là, cette heure et demie. Bonsoir, docteur. Bonsoir, madame. Ah, oh ! Eh ben, vous m'avez l'air en plein forme, d'histoire. Bonjour. Bonsoir. Je vous le laisse, docteur, débloqué de vie, il a un dîner très important ce soir. Qu'est-ce qui, quoi ? Quand j'étais jeune, on organisait des dîners de moches. Quoi ? Il fallait inviter la fille la plus laide possible, et à la fin du dîner, on décernait la palme. J'ai fait ça, moi aussi. Mais c'est plus drôle avec les cons, hein. Ça me paraît moins objectif, tout de même. Ah non, non, croyez-moi, docteur, il y a des cons totalement objectifs. Je m'en attends d'une minute à l'autre, vous allez voir, on ne peut pas se tromper. Ah oui, c'est un ami à vous ? Ah non, pas du tout, non, non. Non, j'ai des amis très cons, mais pas à ce point-là, non. Proposez-vous ce soir et appelez mon cabinet demain matin pour avoir un rendez-vous. Docteur, j'ai un con de classe mondiale ce soir. Oh putain ! Oh, il est con ! On répondait, c'est à peine croyable. Ah bon ? C'est pathétique, il essaie d'être drôle. Vous allez voir. Vous êtes bien chez François Pignon, mais il n'est pas là pour l'instant. J'ai sur un message à prêter, puis vous l'appellerons du petit. C'est à vous de parler. Et plus le con est passionné, et plus il a des chances de remporter la paume. Ce soir, docteur, avec François et ses maquettes, je ne pense pas m'avancer beaucoup en vous disant que c'était dans la poche. Ah, le voilà, tiens. Entrez, c'est ouvert ! Entrez, entrez, entrez. Bonsoir, monsieur Pignon. Je ne me lève pas, je suis complètement bloqué, je me suis fait un tour de vin. Si, je peux à peine bouger. J'ai essayé de vous prévenir, mais vous étiez déjà partis. Je suis désolé, mais il va falloir remettre notre dîner. Mais non, mais non. On vous a raté ce soir. On ne va pas vous rater la semaine prochaine. Asseyez-vous une minute, qu'on va partir un peu. Je suis tombé sur votre répondeur tout à l'heure. Il est très amusant. Ah oui, j'ai essayé de faire un message un peu original. C'est très, très réussi. J'en rie encore, vous voyez. Mais tout le monde m'en parle. Moi, j'ai même des amis qui me demandent de faire leur message. Mais ça ne m'étonne pas du tout. Tiens, d'ailleurs, si vous avez un répondeur… Non, 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 c'est pas la peine. Mais c'est parce que ça n'a pas un racisme. Non, il est très bien comme ça. Bon, peut-être un peu classique pour vous, mais… Et d'après mon ami, vous êtes quelqu'un de tout à fait exceptionnel dans votre genre. Il est très sympathique, cet homme-là. Il est très doué, oui. Et passionné de maquette. C'est rare, quelqu'un d'aussi passionné. On a discuté de maquette pendant tout le trajet. Oui, je le sais. Il m'a dit qu'il se souviendrait de ce voyage toute sa vie. Le Colton Gate de San Francisco. Super. Huit mois d'efforts. Ah ben, ça se voit, hein. Le pont de Tancarville. Magnifique. Mais vous êtes mariés ou non ? C'est-à-dire que ma femme est partie. Ah bon ? Avec un ami à moi. Ça arrive, ces choses-là. Mais je ne comprends pas pourquoi, parce qu'entre nous, c'est pas une lumière. D'après, combien d'allumettes pour un ouvrage pareil ? Non mais comment ça, c'est pas une lumière ? Ben oui, le type avec qui elle est partie. C'est pas pour dire, mais qu'est-ce qu'il est bête ! C'est vraiment bête ? Ah mais bête, c'est pas croyable. Non mais plus bête que... Vous êtes intelligents, vous. Et par rapport à vous... Bon, écoutez, je n'aime pas être grossier. Mais là, il faut bien employer le mot. C'est un con ! Oh mon dieu ! Alors d'après vous, combien d'allumettes ? 37. Comment ? Ben l'étude de colle ! 37 ! On va passer une bonne soirée, monsieur Pignon. Une très bonne soirée. Oh, oh, oh ! Je suis désolé ! Ne bougez pas, vous êtes peut-être fait mal. Attendez, je vais vous aider. Oh, oh ! Oh non ! Vous avez quelque chose de cassé là, sûrement. Ne bougez pas ! Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Oh ! Laissez, il y a la tournée ! Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Nous ne sommes pas là pour l'instant. Vous pouvez laisser un message à Fabrice Sonore. C'est vrai qu'il pourrait être plus rigolo. Votre message ! Oh mon dieu ! C'est moi. Je t'as pas eu pour te dire que je ne rentrerai pas ce soir. Et je crois que je ne rentrerai plus jamais. Et vous, vous avez le dos en compote non plus ! Personne ne m'a quitté ! C'est un message incohérent dans un moment de déprime. Elle va rentrer tout à l'heure, vous pouvez rentrer chez vous bonsoir ! Elle va rentrer tout à l'heure. Voilà encore une chose que je vous disais. Et ça fait deux ans qu'elle doit rentrer tout à l'heure. Je n'ai pas besoin de Maurice. Ouais bah je ne sais pas comment il dirige son service mais... Mais regardez-vous ! Oh vous êtes dans un état ! Oui mais si je suis dans cet état, c'est parce que vous m'êtes tombé dessus ! Je sais même pas pourquoi je dis que tu es tiens. Merde ! Oh vous faites de la peine à voir là ! On dirait un cheval qui a raté de l'oeil ! Sur un champ de course on vous abattrait ! Allez dis-en Monsieur Pignon ! C'était quoi rester paralysé ça ? On s'était dit en voir je crois ! Certes mais... Je me voudrais quand vous affoler mais... Mais si c'était à moi l'épinière est touchée, c'était quoi rester paralysé ? Et là... À part un voyage à Lourdes... Rappelez Sorbier ! Bah j'aime mieux ça ! On va vous tirer de là Monsieur Brochamp ! Ne vous inquiétez pas, on va vous tirer de là ! Oui bonsoir ! J'aimerais parler au professeur Sorbier s'il vous plaît ! C'est de la part de Monsieur Pierre Brochamp ! Oh pardon je me suis trompé de numéro ! Oh bah j'ai dû inverser deux lignes dans le calepin ! Faut dire que j'ai écrit tellement petit ! Mais bon raccroché on s'en fout hein ! Non non il va pas bien du tout là ! Non 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 il s'est fait un tour de rein ! Vous voyez le sale truc là il peut plus bouger ! Il est affalé par terre comme un vieux sac ! C'est des camps ! Qui vous parle là ? Bah qui vous parlez bordel ! Excusez-moi mais... Mais qui était là pareil ? Ah bon ! Ah bah je peux vous le dire alors ! Ça va très mal ! Sa femme l'a quitté non plus ! Ah non c'est un homme brisé là ! Le cœur, les reins, tout ! Non mais arrêtez enfin toi ! Bon écoutez je vais être obligé de vous laisser ! Ses nerfs sont en train de lâcher là ! Oui je n'y manquerai pas ! Oui ! Oui ! Bonsoir ! C'était votre sœur ! J'ai pas de sœur ! Vous n'avez pas de sœur ! Quand je lui ai demandé qui était à l'appareil, elle m'a répondu sa sœur ! Oh non ! Oh non ! Il a appelé Marlène ! Que nous nous sommes rencontrés parce qu'il s'intéresse à mes maquettes ! Oui voilà ! Je reproduis avec des allumettes les plus grands chefs d'œuvre du chef d'œuvre ! Le pont de Tancarville, le bol d'air de son procession, de la Tour Esfère... Mais il s'en fout ! Mais pas du tout ça la passion ! Je ne suis pas immobilisé mon téléphone ! Bon, excusez-moi, je vais être obligé de vous laisser, il m'appelle et j'ai peur de le laisser seul dans l'état en délilé ! Oh non ! C'est pas vrai ! Oh des dieux ! Comment ? Mais si sa femme est rentrée ! Non non, quand je disais que je ne voulais pas le laisser seul, c'est parce que... C'est parce qu'elle est ressortie ! Mais non pas repartie, ressortie ! Quelques instants ! Pour... pour... pour vider la poubelle ! Qu'est-ce qu'il raconte là ? Ah c'est toi ! J'ai essayé de t'appeler mais ça s'en est occupé ! Bon écoute Marlène, ne t'embête pas avec les chiens, je ne suis pas du tout en état de te voir ce soir ! Et bien parce que... parce que je suis fatigué et parce que ma femme va rentrer d'une minute à l'autre ! Quoi Leblanc ? Pourquoi tu me parles de Leblanc ? Elle s'en fout de Leblanc ! Bon écoute, tu penses ce que tu veux, mais moi je te dis que ma femme est partie avec personne et que je préfère que tu restes chez toi ce soir ! C'est clair ? Allo ? Rien d'entendre cette malade ! Toutes les mêmes hein ! Comment ? J'ai entendu ma mère et moi et j'ai cru comprendre qu'elle pensait que votre femme était partie avec... Elle raconte n'importe quoi ! Bah ça je fais comme ça maintenant, c'est sec hein ! Et... et si c'est moi qui l'appelais ? Mais non ! Bah pourquoi ? C'est parce que... On se connait pas assez ! Mais non, c'est pas pour ça ! Bah je l'appelle et je lui dis, excusez-moi, je suis un vieil ami de Madame Blanchant, est-ce que vous savez où je peux la joindre ? C'est ça oui, il va pas se méfier du tout ! Oh bah moi je sais simplement de vous aider hein ! Et bah vous avez déjà essayé deux fois de m'aider ! D'abord en faisant un faux numéro, et ensuite en propulsant chez moi une hystérique que je ne peux plus contrôler ! Vous appelez le Blanc, vous lui dites que vous êtes producteur de films ! Ok ! Vous avez lu ce roman et vous voulez lui acheter les droits pour le cinéma ! D'accord ! Et en fin de conversation, vous lui demandez où vous pouvez joindre sa collaboratrice ! Quelle collaboratrice ? Ma femme ! Je vous ai dit qu'il avait écrit un roman avec elle ! Ah oui c'est vrai ! Excusez-moi ! Oui oui ! Non ça marche pas jamais ! Mais si ! Non mais ça va là, j'ai compris ! Bon, c'est pas simple hein ! Mais j'ai compris ! Non mais quoi c'est pas simple, mais c'est très simple ! Vous êtes producteur, ok ? Ok ok ! Vous avez une maison de production à Paris ! Non pas à Paris, il connaît tout le monde à Paris ! Vous êtes un producteur étranger ! Un gros producteur américain ! Mais non tu es con alors ! Pardon ! Excusez-moi ! Ah vous êtes belge ! Oui c'est parfait ça, belge ! Il s'appelle Juste Leblanc ! Ah bon ? Il n'a pas de prénom ! Je vais même vous dire, Juste Leblanc ! Leblanc c'est son nom, et c'est juste son prénom ! Je me suis pignon ! Votre prénom c'est François, c'est juste ! Et bah lui c'est pareil, c'est juste ! Écoutez, on a assez perdu de temps comme ça et ça ! Et Christine a signé le roman de son nom de jeune fille, Christine Le Guivrec ! Ah bon, elle est bretonne ? Je veux vous en prie, restez concentré ! Pardonnez, excusez-moi ! Et vous n'oubliez pas, en fin de conversation, vous lui demandez où vous pouvez joindre sa collaboratrice, Christine Le Guivrec ! Voilà, ça sonne ! Je vous mets sur vos fardeurs ! Je prends l'accent belge ? Non ! Alors oui, bonsoir ! Est-ce que je pourrais parler à monsieur Juste Leblanc une fois ? Bonsoir monsieur Leblanc ! Georges Van Bruggeur au téléphone ! Excusez-moi de vous déranger à une heure aussi tardive, n'est-ce pas ? Mais, je suis producteur et je parle de Belgique une fois ! Je serai très intéressé par votre roman, par votre roman... Le Petit Cheval de Manège ! Le Petit Cheval de Manège ! À demain ! À demain, monsieur Leblanc ! On a gagné, monsieur Brochon ! Yes ! On a les droits ! Et pour pas cher à mon avis, il a marché Leblanc ! Il a marché à fond, à fond ! Et ma femme... Pardon ? Il a oublié ma femme ! Il fait le clown pendant 5 minutes ! Et il oublie ma femme ! Allo ? Oui c'est encore Georges Van Bruggeur dans l'appareil ! Je suis sur l'outil, il y a avec mon agent ! Je peux vous rappeler dans 5 minutes ? C'est quoi votre numéro ? Zéro ! À 45-47-50 ! Oh mes dieu ! Allo ? Vous vous répondez jamais, vous ! Alors là, je ne comprends plus rien ! J'ai beau faire des efforts, mais je ne comprends plus ! La classe mondiale ! Le Petit mot pour Marlène ! Mais qui êtes-vous ? Pierre ? Chut ! Ne le réveillez pas, il dort ! Et Pierre m'a expliqué que vous étiez sa... Enfin... Sa petite amie ! Sa petite amie ! Oui ! Et je suis vraiment désolé si je vous ai paru confus au téléphone ! Parce qu'en fait, la situation est très simple ! Sa femme vient de le quitter ! Mais il va bien ! Là, il est très heureux, il dort, et il ne veut pas qu'on le dérange ! Est-ce que c'est clair ? Très clair, oui ! Je vais lui dire deux mots ! Marlène ! Vous permettez que je vous appelle Marlène ! Mais je vous en prie ! Je ne connais pas Monsieur Brochon depuis longtemps, mais... Mais je pense bien le comprendre ! J'aimerais vous donner un conseil d'amie ! Je vous écoute ! Attendez un peu ! Mais sa femme vient de le quitter ! Ne vous précipitez pas dans la brèche ! Restez là, la maîtresse sensuelle et amusante que j'imagine ! Soyez champagne et porte-chartelle si vous voyez ce que je veux dire ! Continuez de le voir 3-4 fois par semaine comme avant, et distrayez-le ! Et attendez votre tour ! Je sais encore où ça... Oh ben ça n'arrête pas ce soir ! Je suis sûr que cette aide, on ne s'en débarrasse pas aussi souvent, aussi facilement ! Oui... C'est juste... C'est juste... Un juste... Bon vous allez me laisser maintenant ! Reprenez vos photos et merci pour tout ! Mais non mais gardez-les ! Je les ai en double je vous dis ! J'ai bien peur de ne pas avoir la tête à ça en ce moment... Bougez pas, je vais ! Bonsoir Monsieur Le Blanc ! Je m'appelle votre opinion ! C'est venu quand même toi ! Elle semblait peut-être te laisser tout seul ! C'est vraiment un salaud d'être aussi sympa avec moi tu sais ! Il a été contrôlé Menot ! Quoi ? Et si c'est Pascal Menot, le publicitaire, il a été contrôlé ! Je le sais ! J'ai vu son dossier au ministère ! C'est un ami à moi, Cheval, qu'il a contrôlé ! Ça plus tard ! Appelez Cheval, s'il vous plaît ! À votre place, j'attendrai la mi-temps ! Mais pourquoi ? Je veux bien l'appeler maintenant ! Mais si on est dans une phase de jeu, il risque d'être de moi mes poils et de m'envoyer sur les roses ! Non, non, à votre place, j'attendrai la mi-temps ! Et c'est quand la mi-temps ? On doit plus en être loin là ! Le mieux, ça serait de regarder le match ! Vous avez la télé ? Non mais je vais quand même pas regarder un match de foot maintenant, non ? Ah ! C'est un de tes voisins qui est rentré qui m'a ouvert ! Pardon d'arriver si tard ! Alors j'ai tous mes personnes pour garder les chiens ! Ils sont dans la voiture ! Je suis couvée par les poils ! Tu vas mieux mon pauvre chéri ! Oh ! Et ça, c'est le bélier, je suppose ! Le PSG vient de marquer ! Yes ! Perge 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 ! Oh mais elle est rentrée ! François Pignon ? Marlène ! Marlène ! Marlène ! Qui avez-vous viré tout à l'heure, François ? Marlène ! Elle est là devant vous, Marlène ! Qui avez-vous viré ? Vous n'êtes pas que... Oh putain ! Toi, si c'est pour rigoler, tu peux rentrer chez toi. Quoi ? Je m'entasse dans la voiture ? Avec les trois chiens pour venir te voir ? Et tu me fous dehors ! Marlène, allez-vous en, vous savez où elle tourne. Non, mais lâchez-moi à vous ! Va-t'en vite, Marlène. Vite ! Oh ben ça ! Si, 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 si. Croyez-moi, filez tout de suite. C'est ce que vous avez de mieux à faire. La fologue ! L'hystérique ! L'homme d'enfant maintenant te dis adieu ! Salaud ! Il a dit à Emma-Famme, je vais la donner à monsieur prochain ! Il faut la sortir de l'arbre, dis-lui d'appeler cheval. Allez, dites-moi d'appeler cheval. Dis-lui d'appeler cheval. Dites-moi d'appeler cheval. L'appeler cheval. Hé, je veux te... Tu vas bien, Lucien ? C'est François ! Ha ! Alors, comment il va ce soir, monsieur le tarigot ? Ouais, d'abord, je ne suis pas parigot. Et deux à un, c'est pas encore perdu, hein ? Je suis pas perdu. Non, mais écoutez-le, le con, là. Il se prend deux cuits dans les cinq premières minutes, et il s'est pas perdu. Mais c'est des quignoles, les tarigots. Des petites petites, des jambes potes. Ouais ! Et qui c'est qui s'est fait déchirer la semaine dernière à Bordeaux, hein ? C'est LPNG, peut-être ? Dans le cul, les verres ! Dans le cul, les lus ! Je veux te faire foutre, tiens ! Faux ! Mais il va te faire foutre, toi même ! Connard ! Stéphane Noir ! Tête de loi ! Stéphane Noir ! Tête de loi ! Allez, les verres ! Les vergotaires, oui ! Connard ! Je le rappelle ! Non, non, c'est même l'un des meilleurs contrôleurs de la boîte ! Alors, dans le privé, comme ça, il est très drôle, mais dans le boulot, attention ! Vous le lâchez dans un appartement comme celui-là, c'est qu'il fait du dégât, hein ! Oh, attends, c'est un con d'eau ! Oh, j'en ai marre, mais j'en ai marre ! Et où est-ce qu'on va mettre ça ? On va mettre dans ma chambre, on va tout mettre dans la chambre ! Sois gentil, juste... C'est déjà assez dur comme ça ! Arrête de rigoler comme un brutil, là ! Mais un con qui, en moins d'une heure, amène ta femme à l'adultère, et toi, au contrôle fiscal ! Mais c'est cool, comme elle le produit, je suis maintenant ! Je ne sais pas boire du vinaigre à un contrôleur du fils ! Oui, mais on a bien tort ! Merci d'être venu, Lucien ! Euh... Lucien Cheval, Pierre Brochand, elle est juste là ! Monsieur Brochand, monsieur... Cheval, je vous remercie pour cette déconnition ! Comment ? Bah... Pour le match ! Ne me dites rien ! Non, non ! Le PSG vient d'égaliser, mais à part ça, je ne dirai rien ! Quoi ? Mais non, je te fais marcher ! Ah 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 ! Tu vois ! Mais le con ! Mais le con ! Mais... Mais... Mais quel con, à ce... Oh... Je te fais... La conche ! La conche ! Quand je te dis que le PSG a l'égalisé ! Et... Vous faites d'emploi, vous, monsieur Brochand ? Dans l'édition ! Mais... Ça marche pas, ça aussi, non ? Bah... Là encore, je ne suis pas d'accord avec vous ! Non, parce que... Si vous comptez les comptables agréés ! Les comptables certifiés ! Les experts... Mais on va pas compter les comptables ! Non ! Je ne sais pas où est ma femme ! Alors foutez-moi la paix avec vos comptables ! C'est pas vos messieurs Brochand ! C'est pas vos messieurs Brochand ! Bon d'accord, c'est parce qu'un menon, c'est un rôle de numéro 1 ! Mais comme on dit dans mon village... Mon coquet lâché ! Gardez vos poules ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Il faut le faire répéter d'abord ! Mais non ! Je sais ce que je dis ! Il faut le faire répéter ! Beaucoup ! Beaucoup ! Beaucoup ! Beaucoup ! Mais pourquoi il ne répond pas ? Mais il n'a peut-être plus à faire ! Putain ! Allo ? Allez, s'il va ! Pascal Manot ! Oui ? Il a l'air fatigué, c'est pas mon signe ça ! Chut ! Je vous appelle de la part de Jean-Paul Roussin ! Oui ? Qui a tenté de vous joindre avant de prendre l'avion ! Parce qu'il avait un message urgent pour vous ! Je vous écoute ! Brochand est au courant ! Quoi ? Pierre Brochand ! Il est au courant pour vous et pour sa femme ! Et il arrive chez vous pour tout casser ! Ah bon François ! Chut ! Qui est-ce à l'appareil ? Vous ne me connaissez pas ! Je suis un ami de Jean-Paul Roussin et il m'a chargé de vous prévenir que Pierre Brochand arrivait ! Et qu'il n'était pas seul ! Qu'il avait trois de ses employés avec lui ! Qu'ils étaient armés de part de fer ! Et qu'il s'apprêtait à tout casser ! Mais il est malade ce type ! Je suis pas avec sa femme ! Vous n'êtes pas avec Madame Brochand ! Mais non ! Elle s'est décommandée ! Ah bah c'est pas ce que Roussin m'a dit ! Roussin m'a dit il est avec Madame Brochand ! Mais pas du tout ! Je suis avec la femme de mon contrôleur fiscal ! Allo ! Bonsoir Monsieur Menot ! Oriez-vous l'amabilité de passer Madame Cheval je vous prie ! Vous m'avez parfaitement reconnu Monsieur Menot ! On se voit demain matin à 9h précise comme d'habitude ! Et on reprend tout depuis le début ! Et maintenant ! Passez-moi ma femme ! Je vous prie ! Allo charbotte ? Non 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 ! Non 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 ! Je veux que tu quittes cet appartement immédiatement ! Tu m'entends à la seconde ! Mais que... Comment ? Bien sûr tu seras vie ! Si je veux te déranger ! Je me sentais trop mal ! Qu'est-ce que t'as fait à des meubles ? Dis-moi ! C'est pas le problème ! Qu'est-ce qui t'arrive encore ? Ecoute... J'étais désespérée en sortant d'ici ! Je suis allée dans un café ! J'ai bu... 5 vodka ! Vous avez fait un bon carnaval ! Ah bon ? Vous trouvez ? Oui ! Ça se voit à Boisier ! Vous étiez sans doute dauphins dans une vie antérieure ! J'aime beaucoup les dauphins ! Moi aussi ! Le dîner de ce soir ! Oui ! C'était quoi exactement ? Je vous l'ai dit ! C'était un dîner d'amis à qui j'ai parlé de vos travaux et qui souhaitait vous rencontrer ! Et il y avait d'autres invités ? Bien sûr ! Mais on pouvait pas parler de tout ça dans l'ascenseur ! Et quel genre d'invité ? Qu'est-ce que ça veut dire ces interrogatoires ? Rien ! Je... Je me demandais simplement comment vous les choisissiez ! Pour leur talent ? Leur intelligence ? Quels sont vos critères ? Vous voulez vous en venir, Monsieur Pignon ? Est-ce que vous m'avez invité à un dîner de cons ? Non ! Non ! Ce n'est pas le professeur Sorbier à l'appareil ! Qui est à l'appareil ? C'est le con de votre mari ! Comment ? Oui ! Nous nous sommes entreaperçus tout à l'heure ! Je m'appelle François Pignon et je suis le con que votre mari devait emmener dîner ce soir ! En tout cas, vous allez me promettre une chose ! Vous allez me promettre que la prochaine fois, vous y réfléchirez à deux fois à en traiter quelqu'un de con ! Je vous le promets ! Je vous jure ! Allô ? Je vous le parle de la prochaine fois ! Tous les vieux tourneaux prennent les genoux pour les cons ! Comment ? Oui, effectivement, je suis un nouveau chez votre mari ! Mais je vais vous expliquer ! Je vais vous expliquer ! Allô ? Allô ? Vous allez la rapprocher ! Je vais 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 la rapprocher ! Mais tout va s'arranger ! Mais on est con ! Mais qu'est con ! On est con ! Il ne y a plus de controverses ! Con caduque ! Ou con débutant ! Petit con de la dél' – Sous-titrage FR 2021